donc ici j'ai plus qu'à coller mon papier qui fait pareil 11 par 16 et demi et qui ferme avec le petit aimant voilà simplement qu'on viendra à positionner ici sur la page de droite de la top au préalable j'ai mis un ruban d'environ une trentaine de centimètres de chaque côté donc j'ai mesuré le milieu ça faisait 6 cm ici ça fait 12 je calcule 6 cm et je place mon bon voilà et donc je peux coller ensuite ma première pochette ici qui ferme avec le scint le aimant et voilà j'ai donc trois emplacements photo ici je peux même en ajoute un petit ici un peu de déco par ici on peut déjà coller cette page cette page de couverture on va enlever les petits scotch ici comme la page est terminée on peut déjà la coller celle ci attention pas aller trop loin au niveau de la fermeture de l'album donc voilà vous avez déjà une page de coller avec son top up on va s'attaquer à la page de gauche de couverture j'ai pas tout à fait le même système je vous explique alors au niveau des dimensions c'est pareil donc une carte sur fond noir qui fait 16,5 par 11,5 et avec un papier imprimé qui fait 16 par 11 on use les bords et on encre donc voilà c'est une carte toute simple pour le côté droit comme tout à l'heure 18 cm par 11 et demi avec un pli ici à 1,5 c'est notre petite patte de collage qu'on va pouvoir mettre de ce côté là donc on colle donc on n'oublie pas de biseauter les bords voilà ça va s'ouvrir comme ça et on va mettre le système de pop up ici sur cette page là voilà alors de même que l'autre côté on reprend les mesures 9,5 sur 11,5 avec ici un pli à 1,5 pour la patte de collage que l'on va positionner à gauche alors ça c'est mes bêtises j'avais déjà collé en fait une petite carte et je me suis rendu compte que j'avais fait des bêtises par rapport à la fermeture de ma page j'ai voulu aller trop vite donc voilà ça va s'articuler comme ça ici un petit encart photo le pop up et ça se ferme comme ceci ici j'ai mis un papier imprimé alors c'était une petite chute parce que normalement celui là il fait 7 par 11 et normalement j'aurais dû le faire à 7,5 mais bon ça c'est pas très grave pour fermer cette page là on va pas prendre le système de l'aimant comme dans l'autre page on va faire différemment alors j'ai préparé ceci donc vous avez plein de petits rouages à découper il y en avait deux identiques donc voilà je les ai découpés je les ai mis renforcés sur un papier de fond noir j'ai trouvé un petit peu léger j'ai mis une attache parisienne j'ai mis une petite ficelle voilà la ficelle elle est juste bloquée vous la bloquez bien en dessous pour pouvoir faire ce mécanisme là voilà on va le faire ensemble c'est pour ça que j'avais collé et qu'il ne fallait pas je me suis trompée de sens c'est pas grave oui je me suis trompée de sens parce que l'écriture est à l'envers mais bon c'est pas trop gênant donc on va mettre ceci là et le deuxième ici alors j'ai pris ce papier là parce qu'il y avait la roue déjà dentée donc je me suis dit que ça ferait un rappel donc on va faire un petit trou au niveau de la roue pour me pouvoir mettre le petit mécanisme voilà donc je vais rouvrir mon attache parisienne où j'ai bien calé mon petit ruban enfin c'est de la twine vous pouvez en trouver n'importe où voilà j'ai plus qu'à positionner le deuxième alors à peu près 1,5 si je fais 1,5 ça fait juste là alors je vais faire une petite marque pour moi au dessus en deux mesures qui a 1,5 et je vais devoir mettre voilà donc à peu près ici alors que je fasse un trou une petite marque je positionne mon papier pas qu'il bouge je vais faire mon petit trou je mets mon encrenage mon attache parisienne et voilà il n'y aura plus qu'à fermer comme ceci donc voilà on va pouvoir coller du coup la page je vais mettre ma ficelle un petit peu trop grande je crois voilà ça donne ça on va recouper un peu je crois que ça suffit on a d'un côté un aimant de l'autre côté ce système là tout simple et là maintenant on va pouvoir coller des encres photos ils font tous 7 parts je crois que celui-là est un peu plus grand je m'en ai fait 7 et 10 voilà ça donne ça comme mécanisme avec les petits rouages qui rappelle la collection bien évidemment donc maintenant qu'on a fait ça on va s'attaquer au petit pop-up alors il y avait trois pop-up dans la collection j'en ai utilisé deux pour cet album et encore je ne savais pas trop où les placer parce que ça n'allait pas trop avec la collection enfin avec mon système de pages avec les tags donc je les ai mis placés sur les deux pages de couverture voilà donc en fait bon en même temps c'est tout simple alors j'ai renforcé ici aussi je crois que c'est un petit peu fragile donc celui-là par contre j'ai choisi celui qui était long donc il va falloir pas le faire trop dépasser en bas parce que quand c'est replié c'est comme ça à l'intérieur donc si vous le mettez trop bas ça va dépasser en bas en haut pour qu'il puisse s'articuler et se remonter donc on va faire à peu près ça mais moi j'en colle un d'un côté faut pas que ce soit tout droit il faut légèrement décaler je vais pas vous dire 20 ou 30 degrés parce que ça je ne sais rien moi je fais complètement au pif donc on en faut en coller un donc je vais coller celui-là donc mon système de pop up je l'ai aussi fait les bords à la vintage photo plus l'extérieur donc je vais le replier je vais prendre la même mesure d'inclinaison par rapport au premier et je vais mettre de la colle pas trop de colle et je vais plier ma page voilà ça dépasse un tout petit peu mais ça va encore et quand j'ouvre ça vous donne ça au niveau du pop up donc vous en placez un vous repliez le deuxième vous mettez de la colle et vous prenez la même inclinaison que le premier et ça vous donne ça voilà pour la page de couverture de gauche alors j'espère que mes explications sont claires je suis pas la reine du pop up non plus donc c'est pas toujours évident d'expliquer et donc celle-ci elle va s'articuler ici la page de couverture gauche donc on n'a plus donc on avait déjà fait ces deux là on va s'attaquer aux autres pages donc la page 1 j'ai déjà à moitié tout commencé donc si vous vous rappelez on avait fait avec le papier et le tac ceci pour donner un peu de légère un petit peu à l'album sur les tags alors j'ai mis j'ai déjà tout préparé je les ai mis avec du papier 13 et demi par 9 et demi voilà j'ai mis du papier craft pour que ça ressorte et qu'on voit bien qu'on puisse bien voir les photos j'aurais même pu tiens en même temps faire les coins ici je n'ai pas pensé à faire les coins de ce côté là sur tous mes tags je les ai pas fait donc voilà il y aura plus qu'ajouter un petit nœud par ici et vous avez vos deux encarts photo à placer au milieu pour la pochette de devant qui je vous rappelle fait 16 par 11 j'ai pris un rectangle sur du papier noir un rectangle de 16 par 10 et demi et j'ai coupé à la diagonale j'ai ensuite mis un papier photo un papier imprimé 10 par 15 et demi normalement que j'ai coupé en diagonale de la même façon on va faire une pochette et comme j'aimais bien le rapport avec l'autre papier j'ai gardé celui ci pour ma pochette normalement je voulais mettre un papier de fond mais j'ai pas voulu donc j'ai gardé celui là donc là j'ai plus qu'à coller ma pochette après moi j'ai pris ce papier vous pouvez en prendre un autre ou mettre un autre papier de fond etc ce que je vous ai pas dit c'est qu'une fois collé donc l'autre côté va vous le coller là que le carré et le rectangle fait celui de 10 par 15 et demi vous collez les deux avec votre pochette ici pour l'ouverture du tag j'ai pris une perforatrice ronde de diamètre ou alors après peu importe 3,5 de diamètre que je suis venue positionner à peu près jusqu'à la moitié voilà et j'ai coupé comme tous les autres papiers je les ai usés et ancrés et là ça fait l'ouverture de ma pochette tag les petits morceaux que l'on va avoir comme ceux ci il ne faut pas les jeter surtout ils vont nous servir pour la suite parce qu'il y en a un papier de ce côté là et un autre papier de l'autre côté donc ne jetez rien de l'autre côté on va faire une borne de 3 cm sur 10 et demi avant de couper vous ayez les deux bords de chaque côté avec le papier imprimé bon on met le tag à l'intérieur et votre pochette ici pour le devant alors j'ai pris cette image que j'ai maté sur du papier noir en double et j'ai mis aussi également une petite carte comme ceci avec un encart photo aussi au dos donc la petite carte ça fait environ 7,5 par presque 10 j'ai fait tous les bords et la petite encart photo derrière c'est 7 par 9,5 ça c'est pour celui là et ça va se placer ici pour cette petite carte j'ai fait sur le papier noir 20 donc avec un pli à 10 sur 13 et demi voilà avec un pli à 10 j'ai collé cette image là donc vous allez tout mettre dans cette petite encart dans la pochette on va attendre que ça sèche donc ça ça ira devant pour le dos pour cette pochette là vous allez faire une petite pochette 13,5 sur 9,5 et on va venir placer ces deux petits demi-cercles ici sur chaque côté sur cette carte qui va pouvoir s'enlever comme ça en fait et je pense que j'aurai arrondir mes angles aussi sur celle-ci donc une petite carte avec ceci de chaque côté vous pouvez vous calculer à peu près le milieu moi je fais un petit peu au pif mais celle qui a mis bien la précision attention à vous montrer voilà et on place l'autre de l'autre côté comme ça il n'y a pas de gâche rien ne se perd il y a déjà du papier imprimé de chaque côté ce sera comme une petite tirette qu'on va mettre ici et qu'on va tirer comme ça ensuite si vous vous rappelez bien on avait commencé les pochettes donc on va prendre une qui s'ouvre verticalement comme ceci on les a déjà préparé donc là moi j'ai juste mis de la twin pour fermer la pochette au milieu et j'ai consolidé avec du double face on va être sûr que ça colle bien ici j'ai mis un papier de couverture de 13,5 par 10,5 c'est pareil l'user et entre les bords et à l'intérieur j'ai mis des encarts photos en craft qui ressortent bien sur le papier noir de 13,5 sur 9 et 10 donc là j'en ai mis un, deux, trois, j'en ai mis trois ici j'ai juste mis un papier de fond en craft de 13,5 par 10 et ici j'ai mis ceci pour mettre un encart photo avec une petite carte alors on peut mettre un petit encart photo aussi derrière en craft enfin que je mette après par la suite donc j'ai juste mis un passant en fait et le passant il fait 13,5 sur 3 cm dans du papier craft et j'ai mis une bande de papier imprimé donc de 13 par 2,5 ici je mets de la colle sur les côtés pour faire mon passant et je peux placer ma petite carte alors j'ai volontairement pas voulu mettre un papier déco derrière je me suis dit qu'avec le papier et craft ça le faisait bien ici donc là ça vous fait déjà trois photos, quatre et ici on peut presque mettre une petite photo ici on ferme avec la ficelle, ficelle ou rue bon après c'est au choix de chacune moi j'ai voulu continuer sur la ficelle et ici on va coller ici, ici, sauf ici pour pouvoir insérer la petite carte la petite carte photo, je vais pas prendre ma colle, je vais prendre du double face donc voilà, je vérifie que je me suis pas trompée, l'encoche, l'ouverture est bien là donc ça on peut enlever, il n'y a plus qu'à coller au bord en bas voilà, et voilà, petit encart, voilà, votre pochette ici, l'encart avec une photo, plus la petite carte le tag intérieur, et voilà, donc vous avez déjà votre première page de l'album alors un petit bug dans la vidéo, ça m'a appelé la page 2, donc je le refais sur le devant, on va faire une pochette de 14 par 5,5 sur du papier noir et là, j'ai mis une perforatrice de bordure et devant avec un papier de 13,5 par 4, voilà, ça vous fait une pochette en fond, j'ai mis un papier imprimé de 15,5 par 10,5 que j'ai collé en fond dessus, j'ai mis la pochette et on va inclure, vous avez dans le junk cette petite pochette donc j'ai fait une encoche et j'ai ancré les bords dans cette pochette, j'ai fait un encart photo pour mettre 4 petites photos donc sur le papier noir, ça fait 16 avec un pied à 8, 16 sur 12 et les papiers craft, ils font 7,5 par 11,5 donc ça vous fait déjà 4 petits encart photos ici, qu'on place dans la pochette et dans la pochette ici alors là, ici, on masquera de la déco simplement, voilà, le tag, comme pour les autres pages au dos, du coup, c'est un peu le même principe que la pochette précédente vous avez ceci, qu'on peut glisser, qu'on glisse à l'intérieur ici, j'ai mis de la twine aussi pour fermer de façon verticale mais du coup, les pochettes, elles s'ouvrent à l'horizontale voilà, les pochettes, on les a déjà faites la dernière fois l'encart photo, il fait 13,5 par 9,5 en papier craft donc vous en avez 3 ici, j'ai mis un papier de fond de la même taille que les papiers craft avec une pochette aussi qui est fournie dans le junk et ici, deux petites cartes avec deux encarts photo voilà, les petits encarts photo, alors ça fait combien la carte ? 7,5 par 10 et l'encart photo, il doit faire 7 par 9,10, tout simplement et on referme, donc un papier de la collection ici et on referme avec la twine, tout simplement, le même système en fait pour la troisième page, comme pour la première page j'en avais fait un rectangle ici on prend l'autre moitié du rectangle en noir qu'on va venir positionner ici avec du papier de fond qui fait 15,5 par 10,5 donc on va coller une moitié ici et l'autre moitié, on va la coller là voilà, pour faire comme pour la première pochette on use les bords, on encre et on colle donc là, moi j'ai juste à coller parce que le reste, j'ai déjà fait j'utiliserai noir et je peux coller ma pochette comme pour la première pochette il faut faire le rappel ici dans cette pochette, on va mettre ceci que j'ai préparé avec des encore photos ah non, j'ai fait une simple et une double avec des petites cartes donc là, c'est un plan, c'est comme les autres 7,5 sur le papier noir par 10 et j'ai arrondi les bords ici, je l'ai doublé donc j'ai fait 15 avec un pli à 7,5 et 3 encres photos qu'on va pouvoir insérer dans la petite pochette ici voilà, ici, j'ai pas fait mon encoche mais j'ai préparé mon papier de l'autre côté je vais enlever mon tag avant de faire des bêtises voilà je fais mes petits points ronds je prends ma paire fond ronde donc là, c'est 3 cm par 10,5 et je vais faire mon encoche à peu près au milieu une encoche pas trop grande et voilà, il n'y a plus qu'à couper et donc, c'est des petits morceaux que je vous ai demandé de garder pour faire la pochette qu'on va mettre de l'autre côté comme ça, on ne jette rien donc ici, c'est bon ici, c'est bon on va repasser un petit coup hop de l'istresse de ce côté-là le tag la pochette bon, du coup, je l'ai déjà préparé donc, vous mettez ça et vous collez vos papiers à coulir toujours le même principe même taille on arrondit les bords et du coup, la pochette va être donc, j'ai remis de la twin et ça va s'ouvrir en vertical donc, 3 en quarts photo ici comme pour la première page c'est exactement les mêmes mesures donc, je vous les redonne quand même c'est 13,5 par 9,5 ici, j'ai mis un passant qui ne colle pas double face comme ceci un petit passant donc, c'est 13,5 par 3 cm avec un petit papier imprimé par-dessus de 13 par 2,5 voilà, ici, une petite pochette on a un encart photo aussi avec une carte avec une carte de la collection c'est pareil user les bords et ancrer et 3 petits encarts photo ici donc, la carte 10,2 sur 10 et sur le papier noir ça fait 10,2 sur 11 enfin, sur 22 sur 22 avec un pli à 11 et on insère ici donc, voilà, j'ai le même principe pour les autres pages de la twin pour fermer ici aussi ici, il reste de la place sur la première page pour mettre de la décoration éventuellement donc, ici on recommence et on met du double face ça colle bien donc, on ne se trompe pas de côté pour l'ouverture de la pochette donc, pareil, j'ai renforcé avec du double face ici pour pas que ça bouge les 4 pages vont avoir le même principe là, du coup, on a mis juste un petit papier parce que il n'y a pas besoin de couvrir tout le fond c'est pas nécessaire de gâcher du papier pour rien donc, je le mets là je positionne bien et je peux insérer ma petite carte votre troisième page elle est faite on passe à la quatrième pour la quatrième page alors, j'ai fait une pochette on va rentrer dans ce sens là juste pour changer un petit peu donc, une petite pochette qu'on va positionner à gauche et qui fait environ 6,5 par 10,5 donc, pareil, j'ai utilisé une perforatrice de bandue et un papier imprimé de 5,5 par 10 et on va pouvoir mettre dedans donc, j'ai préparé donc, vous avez dans la collection du junk c'est pareil cette pochette là donc, il n'y a plus qu'à coller sur les côtés il y avait déjà une petite ouverture comme ça voilà j'ai mis dedans une pochette où on peut mettre deux photos donc, de 14,5 sur 8,5 pour le papier noir et donc, 14 par 8 dans le papier gris et on met directement dans la pochette ça se met ici comme ça j'ai également fait cette petite pochette euh, c'est pas une pochette cette petite carte donc, j'ai mis un petit encart photo comme pour les autres et qu'on a inclus aussi dans la pochette ici, vous avez le tag comme toutes les pochettes voilà au dos, le papier de 3 cm par 10,5 le petit encart photo qu'on va glisser à l'intérieur et la dernière pochette avec la twin en vertical et la pochette qui s'ouvre en horizontal donc là, par contre, j'ai rien mis au milieu j'ai fait 3 encart photos plus celui-ci, ça en fait 4 euh, ici, bah, il y aura de la déco après à mettre par la suite enfin, ça sera après au bout de chacune donc, voilà, les encart photos c'est toujours pareil au niveau de la taille 13,5 par 9,8 je prends du papier kraft pour que ça ressorte et on referme et on a plus qu'à coller les trois bords ici on positionne bien sa pochette et le petit encart photo qui se place à l'intérieur voilà, vos 4 pochettes sont maintenant faites avec tous les encart photos voilà, les pages de couverture sont faites également donc, qu'est-ce qu'il va nous rester ? il va nous rester le système en U pour fermer tout ça donc, pour le système en U on va prendre deux morceaux de papier noir de 5 cm sur 11 5 cm sur 11 dans les 5 cm on va faire un pli à 1,5 et à 3,5 on va laisser 2 cm au milieu avec un pli à 1,5 de chaque fois et on biseauque les bords de chaque côté pour le deuxième 4 cm sur 11 voilà, on fait un pli à 1,5 et à 2,5 et il va vous rester 1 cm au milieu voilà, on biseauque aussi les bords et il n'y a plus qu'à coller et on va pouvoir positionner ici pour pouvoir articuler les pages donc, on va déjà coller donc, on va faire et on va venir positionner la première page la première encart qu'on avait du tag c'est ouvert on va venir le positionner ici comme ceci voilà on va mettre de la colle de chaque côté et on va venir positionner tout ça donc, voilà on positionne on ne va pas tout à fait jusqu'au bout ça s'articule bien correctement et on appuie bien de chaque côté et on va faire la même chose pour les trois autres pages on applique on 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 Ensuite, on va mettre de la colle sur ce côté-là qu'on va pouvoir placer ici. Une fois que j'aurai remis ça correctement, vous avez votre projet complètement fini. Complètement non, il restera la décoration à faire. Mais ça, je vous laisse juge de le faire par vous-même. Et je vous montrerai après ce que moi, j'en ai fait en décoration finale. Donc voilà pour le projet. Je termine et je vous montre ça. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 ...